Patrick est une personne géniale et c'est l'exposition. C'est l'ensemble de l'ensemble de ce que je voulais, de la maison scène, de la maison place, de toute l'exposition. Ça ne m'étonne pas de toi, parce que quand je t'avais rencontré en juin, j'avais vu que tu ne te contenterais pas de juste poser des photos. Oui, oui. TV Café Rennes, on aime bien les vrais témoignages. J'ai deux ravissantes dames en face de moi, deux ravissants monsieur qui se cachent de l'autre côté, mais on ira les voir. Vous connaissez Patrick depuis un petit moment ? Oui, ça fait à peu près un an et demi que je connais Patrick. Qu'est-ce que vous aimez ? Patrick, j'imagine que vous l'aimez bien entendu, mais ses œuvres, qu'est-ce que vous aimez dans ces toiles ? Patrick, pour commencer, c'est un vrai artiste, il a beaucoup de talent. Et l'exposition, ça me choque parce que je ne savais pas qu'il faisait de très bonnes photos comme ça. Ah oui ? Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ici à Bordeaux, dans le coin, un brésilien, avec trop de talent comme mon ami. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, c'est chouette. Oui, parce que Patrick, c'est aussi, c'est ce qu'il m'avait dit, Patrick, c'est un artiste complet. C'est pas que la photo. C'est un acteur et photographe. En fait, il fait tout. Merci, Samara, pour ce témoignage. Et alors, moi, ce que je vais vous faire, c'est un scoop. C'est la deuxième fois que je vais faire une interview en brésilien. Voilà. Parce que, moi, je ne parle pas brésilien, bien sûr. Bon. Alors, je vais vous parler en anglais, vous allez parler en portugais. Qu'est-ce que tu penses de Patrick ? Patrick est une personne géniale. Et cette exposition d'elle représente le décalage. La vérité, c'est comme si vous étiez sorti de son pays et s'introduit dans un pays différent. Je veux dire que le motif de cette exposition, «Oca de Calais », c'est une exposition qui représente la sortie de Patrick et de la guillenne française et la sortie d'elle en France. Oui. Donc, il montre les étapes que les personnes peuvent passer dans la vie quand ils arrivent dans un endroit nouveau. Donc, il cherche à montrer, à travers ses vôtres, la émotion et tout le sentiment qu'il a passé et conviveu durant la guillenne française et sa sortie d'elle en France. Merci. Bon, je vous avoue, je n'ai rien compris. Mais on va traduire, on va se débrouiller, on va se débrouiller. Bon, alors, et vous, monsieur ? Bonjour, je suis Daniel. Patrick est quelqu'un de multifacette puisqu'il peut faire des photos, qu'il raconte une histoire, des choses tragiques d'ailleurs. Oui. Et du théâtre, comme de la mise en scène, comme diriger des acteurs, etc. pour donner des coups. Patrick semble avoir une histoire assez profonde en lui, le peu que j'en ai perçu. Ah oui, oui, oui. Il est une personne très sensible et qu'il perçoit forcément plein de choses. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ce petit témoignal. Merci. L'exposition, elle a commencé en Guéenne française. Comme vous pouvez le voir, il y a une photo là. Et elle a été prise en une route au milieu qui attraverse la Guéenne et au Brésil. Donc elle attraverse l'Amazonie. Il y a quelques allures en Guéenne française qui a des chiens, un ciel ouvert, une voiture. Aucun décalé sur des maisons de paille qui existent au Brésil, qui sont des maisons de paille mérindien. Patrick, moi, je te souhaite une super exposition. Il y a beaucoup de monde qui te rencontre, qui te découvre. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Patrick est une personne géniale. Elle s'exposition d'elle.